... Microcinez, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Alors, je suis content parce que ce soir je disais à mes camarades, hors caméra, de renouer le dialogue avec des auteurs de la maison d'édition de Ferd, que j'aime beaucoup et vous savez que sur la chaîne beaucoup d'auteurs ont été invités. Donc pourquoi aujourd'hui faire l'édition ? Parce qu'il y a un livre sur, alors moi je dis Ken ne survivant mais il ne faut surtout pas dire ça, c'est Okuto No Ken, dans les arcanes de Okuto No Ken, avec comme sous-titre l'héritier de l'apocalypse, c'est donc édité chez le Ferd édition. Il y a deux auteurs, Paul Gossem et Guillaume Lopez, qui sont les auteurs du livre. Ils sont là, ils ont accepté de venir pour en parler un petit peu. Bien évidemment, comme d'habitude, dans le descriptif de la vidéo, si vous voulez vous procurer ce livre, vous n'avez plus qu'à cliquer sur le lien, ça renvoie directement à la page dédiée aux livres sur le site de l'éditeur. Et puis avant de commencer, je voudrais surtout remercier Alida et Mélissa, les attachés de presse, sans qui cette émission n'aurait pas lieu. Voilà, et je vous remontre de nouveau ça. Bon, alors, première question que je pose, très simple, comment allez-vous ? Comment allez-vous ? C'est comment vous vous sentez après avoir finalisé ce livre qui existe depuis un certain temps quand même ? Alors, bonjour à tous déjà, puis bonjour à toi Samir. Ravie d'être dans ton émission, que j'apprécie énormément. Merci. Et bien, ça va bien, on a terminé, nous ça remonte maintenant. Entre le temps que nous, on est fini le bouquin, qu'il y a eu une relecture, qu'elle a été pressée, qu'il est sorti, ça commence à faire quelques mois déjà. Donc, on va très bien, enfin en tout cas, moi je vais très bien. Et voilà, et toi Guillaume ? Ça va super aussi, je suis content d'être invité dans l'émission, ça fait plaisir. Je vois souvent Paul avec ses émissions, alors on s'appelle et en plus, et après on se voit en visio dans les endroits où on est visité, c'est notre petit rituel. Tous les mois, on se voit, ça fait plaisir. Alors oui, depuis qu'on a accouché du bébé, ça va, il grandit bien et on est content. Bon, je vais insister quand même sur la présentation, sur votre parcours. C'est important aussi de le préciser parce que vous n'êtes pas né hier, mais ça fait un certain temps que vous êtes là. C'est important de savoir d'où vous venez. Alors Paul Gossin, vous êtes passionné depuis votre plus tendre enfant. Je lis exactement les bios dans le livre, comme ça je ne me trompe pas. Vous êtes donc passionné par les films d'arts et d'arts martiaux, l'animation japonaise et le cinéma en général. Vous êtes chroniqueur et rédacteur pour divers sites et magazines, Dark Side Reviews, enseignement HK Mania, MAG, Movie on Game, Animland, pour lesquels vous avez écrit sur ces sujets. Vous êtes permanent sur le podcast Ragging Fire Club aux côtés de Max Pereira et Jonathan Asia, des collègues que je salue. Et membre de l'équipe, la 36e chambre du cinéphage. Vous intervenez aussi souvent dans diverses émissions, Stop Motion, Click, Dans la Légende, etc. Guillaume Lopez, vous êtes créateur de la chaîne YouTube Okuto No Run, spécialisé dans l'analyse de la série d'animation Okuto No Ken. Guillaume Lopez, vous êtes aussi en tant que membre de l'association Annie Grenoble, un des organisateurs du Japan Alp Festival, qui est un événement dédié à la pop culture japonaise. Et membre par-dessus tout, partagez sa passion. Vous avez collaboré avec des magazines Animascope, des émissions Retro Case, Click, Dans la Légende. Vous intervenez, vous présentez, vous animez aussi des séances spéciales dans de nombreux cinémas. Japan Expo vous a également conviés à plusieurs reprises en vue d'accompagner sur scène certaines stars de l'animation japonaise, Mamoru Yokota, Junichi Ayama, Takuya Wada, lors de leur propre venue en France. Donc, vous savez exactement de quoi vous parlez. Moi, la première et la première véritable question pour le coup, je suis très curieux de savoir, cette série-là, dans votre histoire de la sérophilie ou de la cinéphilie, en tout cas le rapport aux images, comment s'inscrirait cette série-là dans votre propre histoire personnelle ? Et donc surtout, vous aviez quel âge quand vous l'avez rencontrée ? Comment ça s'est passé ? Est-ce que c'est fait tout de suite le choc ? On va commencer peut-être par Guillaume qui est à côté de moi. Allez, je commence. Contrairement à beaucoup, Hokuto no Ken, moi, je ne l'ai pas découvert au Club Dorothée. J'ai pu découvrir la série au départ. Alors, c'est un petit peu flou, je mélange souvent un peu les pinceaux, mais je me souviens très exactement de Goodies Hokuto no Ken, où on voyait un personnage tranché ou faire imploser des personnages. Donc, il y avait des petits jouets un peu comme ça, des gachapons un peu spéciaux qui me disaient, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ultra-gore ? Et aussi, j'allais… Alors, il y avait le manga qui n'était pas autant développé, mais j'allais dans des petits endroits où il y avait un coin manga. Et évidemment, les gélus et l'anime que j'ai découvert après, puis il y a le film de 1986. Et ensuite, Hokuto no Ken 2, dans un beau coffret noir en version originale sous-titré en français, qui m'a donné tout de suite cette passion et cette envie de jouer la série. D'accord. Et vous, Paul ? Enfin, et toi, Paul, pardon ? Moi, je suis un peu plus vieux que Guillaume, donc j'ai connu Club Dorothée. Et je l'ai pris comme ça, Hokuto no Ken. Et puis, moi, j'étais déjà… Parce que j'ai un papa qui a ramené un jour à la maison un magnétoscope, acheté deux cases. On n'en avait pas encore, avec une soixantaine de films de kung-fu piratés, de avoir 4-5 ans. Donc, ça a été le choc. Et puis, bien sûr, j'étais un enfant du Club Dorothée, donc des dessins animés, ce qu'on appelle aujourd'hui des animés. Et Hokuto no Ken, ça a été l'évidence même, puisque pour moi, c'était la rencontre de tout ce que j'aimais, c'est-à-dire les arts martiaux et l'animation japonaise. Donc, forcément, quand j'ai vu ça, moi, j'ai regardé déjà Judo Boy, ces trucs-là. Voilà, moi, j'étais fan de kung-fu, de bagarre, de machin. Tout ce qu'il y avait de la bagarre et du kung-fu, c'était mon truc. Et donc, Hokuto no Ken, ça a été l'évidence et ça a été mon dessin animé préféré, de quand j'étais petit, de quand j'étais plus grand et de maintenant, quand je suis vieux. Alors, je vais te poser deux questions, autrement une qui est extrêmement indiscrète et je te prie de bien vouloir m'excuser, mais peu importe. Tu parles de Club Dorothée, j'ai envie de te poser la question. Mais tu vois, il y a une raison dans cette question indiscrète. Tu es un enfant de Club Dorothée ou un enfant de récré à deux ? Je suis un enfant tardif de récré à deux. Je l'ai connu vraiment sur la fin. J'ai peu de souvenirs. Je me rappelle du jingle. En fait, récré à deux, enfin récré à deux. Je ne me souviens plus du tout ce qu'il y avait dedans. Donc, je sais que j'ai déjà vu ça. Maintenant, je suis plus un enfant du Club Dorothée quand même. J'ai peu de souvenirs de récré à deux, même si on m'a déjà posé tout petit devant. Bon, je pose la question parce que, bon, il y a un moment, il faut enlever le masque. Je suis beaucoup plus un enfant de récré à deux, mais vraiment récré à deux, pas tardivement. On va dire ça comme ça. Et pourquoi je pose cette question ? Parce qu'en fait, moi, je crois que je suis passé à côté de Ken le survivant. D'ailleurs, je dis Ken le survivant. Déjà, déjà, on va dire que j'ai vu comme ça, parce que je suis passé devant la télé comme ça, par un concours de circonstance. Mais je pense être passé à côté parce que j'étais un peu ailleurs. Mais non, je ne regardais pas les films de Godard, ce n'est pas ça. Mais j'étais vraiment un peu ailleurs. Donc, voilà. Et donc, c'est pour ça que ça m'a vraiment, vraiment passionné de lire ce bouquin, parce que ça permet de comprendre certaines choses et de se dire que rien n'est si évident que ça. Et c'est pour ça que je voulais savoir un peu par rapport à ce rapport-là. Et une autre question qui, pour le coup, est complètement rien à voir avec la série. Mais comme tu as parlé de Judo Boy, mais ça se pose aussi à Guillaume. Moi, je n'ai jamais vu la fin de Judo Boy. Est-ce qu'il retrouve celui qui a tué son père ou pas ? Je ne m'en souviens plus. Moi non plus, je ne me souviens plus. Je sais qu'il en a tué pas mal qu'il ne l'avait pas tué, alors son père. Il a tué pas mal du monde. J'ai lu le manga, en plus, il n'y a pas longtemps. C'est terrible. Non, moi non plus. Je ne pourrais pas te répondre à cette question. Désolé. On refuse de se brûler. Je ne sais pas comment c'est pas ce qu'il n'y a pas tué. Bon, allez. Il y a un autre livre. Allez, on redevient sérieux et on revient sur ce livre. J'aimerais savoir, je vais quand même donner le sommet, parce que c'est important. Et surtout, il y a trois parties. Une partie sur la création, la deuxième partie sur le décryptage et la troisième partie sur l'héritier en mouvement. Bon, comment s'est déclenché cette envie de travailler sur la série et d'en faire un essai littéraire ? Parce que je sais que le texte est très important chez Ferdédition, donc il y a de cela. Et puis surtout, comment vous avez construit l'architecture du bouquin ? En fait, au départ, j'étais en contact avec Ferd, avec qui on a parlé, parce que j'écris pas mal de trucs sur le cinéma hongkongais, sur le cinéma d'action, sur le cinéma japonais. Donc on parlait comme ça sur Twitter, avec Mehdi, que j'embrasse d'ailleurs, et puis qui me disait, « Ah ouais, ça serait bien, si tu as envie de faire un bouquin, nous on serait chaud et tout. » Moi, j'ai envoyé plusieurs sujets sur lesquels j'aurais aimé écrire, et puis parmi ceux-là, il y avait Oku Tonoket, donc c'est Ferd qui a dit banco sur Oku Tonoket parmi la liste de sujets que je leur avais proposés. Et puis, très très vite, en fait, j'ai été invité à une émission sur Ken, le survivant, justement, donc sur Oku Tonoket, dans Clique, pour en parler, et dans cette émission, il y a Guillaume qui était invité, Guillaume Lopez. Je ne connaissais pas encore personnellement, mais qui, dont je connaissais le travail, parce que comme grand amateur de Oku Tonoket, je connaissais sa chaîne Oku Tonorun, qui était une très bonne chaîne, très érudite, très analytique, qui prend les épisodes un par un et qui détaille bien tout ce qu'il a fait, enfin, comme j'aime, un truc très complet, très érudit, donc j'ai apprécié le boulot. Et puis, on avait des copains en commun, nous, qui nous ont mis en contact, et lui-même a été, en tant que créateur de la chaîne Oku Tonorun, invité à la même émission. Donc, on s'est dit à ce moment-là, parce que ça faisait longtemps qu'on avait des copains qui nous parlaient de l'un et de l'autre, qu'il faudrait qu'on se rencontre pour parler avant de faire cette émission, parce que Guillaume est à Grenoble, moi, je suis à Paris, on est un peu éloigné géographiquement. Et donc, on s'est rencontré, excusez-moi, à Paris, avant l'enregistrement de cette émission de Clique sur Oku Tonoket, puis ça a très bien matché, on s'est aperçu qu'on aimait les mêmes choses, qu'on parlait le même langage, qu'on aimait rigoler, enfin, voilà, quand ça a très vite accroché. Et puis, finalement, moi, je l'écrivais tout seul, ce livre, mais en fait, Guillaume l'écrivait avec moi, puisque dès ce moment-là, moi, je lui disais, voilà, je pense, à ce moment-là, je n'avais fait qu'un plan qui n'est plus celui du livre, en fait, qu'il est futur entre les mains aujourd'hui. Et peu à peu, donc, finalement, on le faisait un peu à deux, comme ça, mais Guillaume le faisait juste pour m'aider, parce que j'étais son copain, il me donnait son avis, et tout ça. Et puis, à un moment, moi, j'en avais marre, je me suis dit, ça serait quand même bien, puisque ce livre, on le fait à deux, donc ça serait quand même plus juste qu'on l'écrive à deux et que le travail de Guillaume soit considéré comme celui qu'il est, parce qu'il le faisait comme un passionné et comme un copain. Et donc, on a été voir Ferd, et puis on leur a dit, ben non, mais en fait, ce livre-là, depuis le départ, on le fait à deux, donc ça serait pas mal qu'il y ait deux auteurs, parce qu'en fait, ce livre-là a deux auteurs, et Ferd a accepté. Donc, voilà comment ça s'est fait. Après le partage du travail, il s'est surtout fait, comme Guillaume est un expert, vraiment, je le dis, c'est un très grand expert de la série animée et des films d'animation, ben c'est plus celui qui sait, même si on a travaillé, qu'on s'est échangé les choses et tout, c'est plus celui qui s'est occupé de cette partie, et moi je me suis plus occupé de la partie d'écrivage, thématique, du manga. Donc, le partage du travail a été un peu comme ça, même si, bien sûr, tout le monde a eu son mot à dire, à faire toucher les trucs avec lesquels il était d'accord ou pas d'accord quand c'est arrivé, c'est un travail commun, les deux parties, mais la division du travail s'est faite comme ça, à lui l'animation, à moi le reste. Exactement, tout ce qui était art en mouvement, c'est-à-dire l'animation, les films animés, mais aussi les films live, c'était très rigolo de pouvoir écrire dessus, et puis dans cette partie, il y a aussi des intervenants qui ont travaillé sur l'anime Hokuto no Ken, donc on a des belles interviews, Masami Tuda, Feu Masami Tuda, Junichi Ayama, Hironobu Saito, des gens qui ont vraiment participé à la renommée de cet animé légendaire, et on est très contentes d'avoir pu proposer ces écrits, ces interviews dans le livre. Est-ce qu'il y avait aussi un manque, c'est-à-dire quand la série, je crois, à mon avis, je peux peut-être me tromper, mais elle est connue, elle est réputée, elle est populaire, ce n'est pas un truc qu'on sort des oubliettes, elle est vraiment là, elle existe, mais est-ce que, pour le coup, il y avait aussi un manque, c'est-à-dire se dire il manque quelque chose pour que ça soit gravé vraiment, pour que ça résonne, il faut écrire, il faut montrer que ce n'est pas aussi simple que ça, il y a des choses à dire sur les auteurs déjà, mais aussi sur les sources, les inspirations, ce que ça a aussi influencé, plein de choses, est-ce qu'il y avait aussi, vous aviez remarqué ça ? En fait, moi, j'ai remarqué que c'est une série qui est très connue, mais contrairement à d'autres, par exemple, comme Dragon Ball Z qui se sont poursuivis, Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, qui se sont poursuivis, et que les jeunes générations connaissent Okutonoken, ils connaissent de nom, ils voient à peu près ce que c'est, mais ils ne connaissent pas la série, ils ne savent pas ce que c'est. Les jeunes, moi je vois, j'ai des enfants Okutonoken, ils savent quels survivants ils connaissent, mais pas plus que ça, donc c'est un gars qui fait exploser des gens, et puis ça se limite à ça. Donc ouais, nous on avait envie, puis c'était l'année des 40 ans d'Okutonoken en plus, en 2023, c'était sous l'anniversaire des 40 ans, donc on avait envie, puisqu'en plus il n'y avait rien en français écrit de sérieux, je ne veux pas vous dire qu'on est des gens sérieux, mais des choses un peu plus approfondies on va dire, sur le sujet, donc nous on avait envie de faire ça, c'est quelque chose qui, moi qui m'a manqué en tant que lecteur, d'avoir quelque chose de poussé, moi je prends l'exemple du cinéma hongkongais, quand H.K. Mania, non H.K. Mania, excuse-moi, H.K. Orient Cinéma est sorti, et qui a parlé de ce cinéma de façon sérieuse et érudite, ça nous a fait un bien fou, et j'avais envie aussi de parler d'Okutonoken de cette façon, c'est-à-dire de ne pas, d'écrire un livre sérieux, approfondi sur les sources, les thèmes, et de voir que derrière, bien entendu, le divertissement goresque, décomplexé, et parfois même virant vers le grotesque volontairement, il y avait plein d'autres choses, et donc j'avais envie de parler de ça, et j'ai proposé aussi ce sujet-là, parce que je trouvais qu'il y avait un manque, c'est un livre, c'est une œuvre que tout le monde connaît, mais que finalement aujourd'hui, peu de personnes ont vu, donc je pense qu'il y avait besoin… Il y a eu un devoir, un devoir de transmission, dans cette volonté d'écrire Okutonoken. Moi, j'ai proposé ce sujet-là, pour ça aussi, parmi d'autres, et puis, lui, Guillaume, il le faisait déjà ce travail, il le faisait déjà via sa chaîne, Okutonoren, où il décryptait l'anime, il expliquait pourquoi cet animé avait été important, pourquoi cet animé avait fait découvrir, ou s'épanouir de véritables talents, et de grands noms de l'animation, et ça, lui, il le faisait déjà cette transmission-là, et on l'a poursuivi avec ce livre. Exactement, et je trouve qu'il y a eu peut-être à un moment donné, un manque de transmission dans la génération, c'est-à-dire que ceux qui connaissent Okutonoken, c'est soit de loin, donc on voit une caricature, un mec qui tabasse des gens, soit les anciens qui ont connu Okutonoken, et qui n'en ont pas forcément parlé, ou qui sont passés à autre chose, et je trouve qu'on en parlait au début, je fais partie d'une association qui s'appelle Annie Grenoble, et je travaille beaucoup avec les jeunes, et les jeunes, je travaille, on fait pas mal de choses avec les jeunes, et je remarque qu'ils ont aussi cette caricature de loin, Ken, Viril, et l'animation, l'animé a évolué aujourd'hui, tout le monde regarde, enfin, beaucoup de gens regardent des animés, et en fait, ils n'ont pas regardé Okutonoken, mais à travers des séries qu'ils regardent, je leur dis, mais vous savez ça, ça vient de Kenshiro, de Okutonoken, là c'est une référence à Ken, là c'est, en fait, il y a tellement de choses, tellement de richesses, qu'il a apporté Okutonoken, que la jeune génération, on ne s'en était pas forcément rendu compte, et avec le bouquin, et aussi un petit peu ma chaîne, et tout ce travail, où on en parle, le livre, j'espère que quelque part, on va peut-être intéresser les gens, et leur dire qu'il y a plein de thématiques, dans Okutonoken, qui ne sont pas juste parlées avec les points. Oui, Okutonoken, c'est quand même le début de beaucoup de choses, c'est un animé, un manga, qui a inspiré un nombre très important de gens, qui aujourd'hui, sans Okutonoken, il n'y a pas de Berserk, il n'y a pas de Jojo's Bizarre Adventure, il n'y a pas de Baki, il n'y a pas de tout ça, des noms qui résonnent aujourd'hui, et qui sont porteurs, tous ces oeuvres-là, c'est des enfants d'Okutonoken, et donc on avait envie de mettre ça en avant, et d'expliquer pourquoi il est important, donc d'où il est né, quelles sont les racines d'Okutonoken, et quel est son héritage finalement. Ah bah d'ailleurs, bah voilà, d'où il est né, donc pour cela, il faudrait que vous m'expliquiez un petit peu, qui sont Tetsuo, Ara et Bouronson, on va commencer plutôt par ça, par le début, et puis ensuite, comprendre un peu le manga, et l'anime, et ce que ça disait aussi, un peu, aussi du Japon, et d'abord, qui sont ces deux noms, que je viens de nommer, enfin je viens d'évoquer, pardon. J'ai envie de te laisser parler, des parents de Okutonoken, Tetsuo Ara et Bouronson, mais ce qui est rigolo, c'est qu'on parle jamais de la personne la plus importante, une des plus importantes en tout cas, peut-être même encore plus que Bouronson, c'est Horie, mais là je te passe le flambeau, tu en parles parfaitement bien. Tetsuo Ara et Bouronson, c'est deux personnes qui ne sont pas de la même génération, on a Tetsuo Ara qui est un enfant du boom économique japonais, qui est né en 61 à Saitama, donc Saitama c'est une ville qui est proche de Tokyo, donc vraiment là où ça se passait, qui est né en 61, donc en plein boom économique, en plein essor, en pleine période d'espoir du Japon, et puis à côté de ça, on a Bouronson qui est quelqu'un qui est né en 1947, donc dans l'après-guerre, qui est né sous l'occupation américaine, dans un Japon qui n'était pas florissant, qui renaissait de ses cendres avec difficulté, donc c'est deux personnes très différentes, qui ne sont pas amies dans la vie, et qu'on a fait travailler ensemble, et qui ont travaillé ensemble, dans le cadre d'un magazine de pré-publication, qui s'appelle Wikishonen Jump, qui est né en 1968, et qui est une propriété d'une maison d'édition très connue, qui s'appelle la Shuecha, et donc au sein de ce Wikishonen Jump, il y avait quelqu'un qui s'appelait Nobuhiko Rorye, qui était un Tanto, c'est-à-dire un directeur d'édition, on pourrait dire, de ce magazine, qui avait repéré Tetsuara, et surtout son talent pour le dessin, parce que Tetsuara avant d'être un grand narrateur, c'est surtout un grand dessinateur, donc un très grand mangaka, moi je pense que c'est le ou l'un des plus doués, pour moi il y a lui, et Kentaro Miura, voilà, c'est pour moi le top du top, et qui avait remarqué donc ces dessins, qui sortaient de l'ordinaire, et qui, après plusieurs essais infructueux, d'histoires qui n'ont pas marché, de mangas qui n'ont pas marché, a réussi à trouver une formule, et c'est ce Nobuhiko Rorye qui trouve le concept de Okutonoken, et qui le propose à Hara, qui lui, en tant que fan de films d'arts martiaux, c'est un grand fan de Bruce Lee, accepte évidemment, de faire ce manga, et on fait un test, on fait un test en 83, on fait deux one-shots, qui se passent dans un monde contemporain, avec un Kenshiro, alors Kenshiro c'est le héros de Okutonoken, pour ceux qui ne le savent pas, plus jeune, qui est étudiant, qui est un papa, qui vit dans un monde contemporain, et c'est, alors en fait c'est pas un one-shot, parce qu'il y a ces deux, deux épisodes, d'une cinquantaine de pages chacun, qui sortent, et qui ont un très grand succès, et à partir de ce moment-là, on décide, d'en faire une série, qu'on va étaler au départ sur trois ans, et pour ceux, comme, comme Hara, qui pourtant sort de grandes écoles, Hara c'est un élève de Kazuo Koike, donc voilà, Kazuo Koike, c'est Baby Cart, c'est Lady Snowblood, enfin voilà, on met d'une école qui déjà, qui se démarque du shonen, c'est-à-dire du Gekika, lui il vient du manga pour adulte à la base, ça se voit même dans son trait, très détaillé, très sombre, très noir, très contrasté, qui changeait de ce qu'on pouvait avoir dans le weekly shonen jump, le shonen c'est à la base, on sait des catégories, qui ne veulent pas dire grand-chose, c'est des catégories commerciales en fait, mais c'est-à-dire que c'est des mangas, des mangas destinés à un plus jeune public, on va dire, et lui déjà son dessin se démarquait, et là, Aurier pense qu'il n'a pas les, le background nécessaire pour étoffer son histoire de façon aussi longue, pour tenir trois ans sur la même histoire, donc c'est là qu'on va faire appel à Bourg-Rodson, qui est un vieux briscard du scénario, et qui va donc à ce moment-là être engagé pour scénariser ce qui va devenir Okutonoken, qui va à partir de ce moment-là, alors c'est un débat, qu'on fait discuter dans le livre, qui apporte le post-apo, parce que finalement c'est une oeuvre post-apocalyptique, Okutonoken ça se passe dans un monde post-apocalyptique, c'est-à-dire après une catastrophe nucléaire, les gens ont fait la guerre et la Terre a été dévastée par une guerre nucléaire, si je fais simple, et c'est Bourg-Rodson qui va, à partir du moment où on va lancer la série Okutonoken, s'occuper du scénario, donc c'est la réunion de deux personnes très différentes, qui n'ont pas le même vécu, qui n'ont pas les mêmes idées, qui n'ont pas les mêmes références, et c'est ce mélange-là qui va donner Okutonoken. Est-ce que peut-être, Guillaume, tu voudrais rajouter quelque chose ? Non, mais c'est vrai que c'est... C'est vrai qu'on oublie tout le temps le rôle du sensei, du tanto, quand on parle d'œuvres qui ont eu un succès populaire, légendaire, on dit oui, c'est Tetsuara et Bourg-Rodson, mais il y a toujours quelqu'un derrière, même pour Akira Toriyama. Si c'était bon, si les mangas étaient bons, c'est qu'aussi, ils avaient une espèce de pression éditoriale, leur maître sensei, leur tanto était derrière, et il fallait vraiment trouver des concepts et pousser les auteurs dans leur dernier retranchement, et je pense que, c'est un petit peu la philosophie aussi de Hara, c'est de travailler, de mettre sa vie en jeu dans son œuvre. D'ailleurs, c'est une anecdote que j'aime bien raconter. Il n'y a pas longtemps, il y a eu cette polémique sur l'utilisation de l'IA dans l'art et le dessin, et justement, Tetsuara a donné son avis. La différence qu'il peut avoir, une des différences fondamentales qu'on peut avoir entre l'IA et quelqu'un qui dessine, c'est que, pour son cas, lui, il dessinait en mettant sa vie en jeu. C'était vraiment donner tout son cœur, tout son corps à l'œuvre. Par ailleurs, Hara dessinait tellement que souvent, c'était ses potes qui venaient le voir dans son studio pour lui raconter ce qui se passait à l'extérieur. C'était vraiment un combat acharné. Okutonoken, c'était une épreuve, il a mis sa vie dans son œuvre, et je trouve que ça se ressent quand des œuvres sont aussi viscérales, aussi puissantes, c'est que l'auteur y a mis du sien, et je trouve ça magnifique comme conception. Qu'est-ce qu'il met exactement dans cette série ? Enfin, pardon, dans cette création ? Comment on pourrait le définir, lui, à l'intérieur de cette création ? Tetsu Hara ? Tu parles de Tetsu Hara, c'est ça ? Exactement, oui, pardon. Tetsu Hara, il va émettre déjà beaucoup d'émotions, parce qu'il faut comprendre quelque chose, c'est qu'un magazine de pré-publication, c'est un fonctionnement qu'on ne connaît pas en France, déjà, il faut fournir un chapitre par semaine, donc c'est un travail acharné, c'est des gens qui travaillent parfois 20 heures par semaine. Je ne sais pas si les gens se rendent compte, 15-20 pages par semaine ? Les mangakas ne vivent pas vieux, il ne faut pas s'étonner pourquoi, c'est un travail terrible pour la santé, c'est des gens qui ont une hygiène de vie, qui ne sortent jamais de leur atelier en fait, et surtout Tetsu Hara, ce n'est pas lui qui scénarise son manga, et Aurier, comme beaucoup d'autres tantôt, vont limiter à mort les contacts entre Bouronson et Hara, Hara et Bouronson sur tout le temps de la publication de Okutonoke, ne se rencontreront qu'à peine une dizaine de fois, et donc Tetsu Hara découvre l'histoire au fur et à mesure qu'on la lui livre, que Bouronson lui livre, donc lui, on lui fait créer des personnages, on lui fait des dessiner des personnages dans lesquels il met toute son âme, et puis on lui fait mourir ses personnages, donc il les dessine aussi avec ça, il les prend comme le lecteur, je veux dire, avant le lecteur bien entendu, vu qu'il conçoit le manga, mais je veux dire, il y a ça qui fait que son dessin est comme si quelqu'un, c'est un être très sensible à Hara, alors comme ça, il a un air un peu de Yakuza, mais c'est quelqu'un de très doux et de très émotif, c'est quelqu'un qui, comme je vous ai dit, qui était fan de Bruce Lee, qui s'en était à peine remis de la mort de Bruce Lee, pour lui, ça a été quelque chose qui l'a touché comme s'il avait perdu un être cher, et à travers aussi, à travers ce manga, et on retrouve, alors ça, on le dit, je l'explique aussi un peu dans le bouquin, on retrouve aussi la figure paternelle, et de, lui qui était très chétif, et mon père était, pas un Yakuza, mais quelqu'un qui aimait beaucoup la bagarre, c'était quelqu'un qui, c'était un mec qui se bagarrait beaucoup, qui était très grand, très fort, et donc, il y a aussi, il y a aussi cette image du père qui joue dans la conception même des personnages que va faire ARA, et puis après, c'est un condensé de tout ce que lui, visuellement, parlant, je parle, parce que lui, il s'occupe du visuel, ARA, un condensé de tout ce qui a pu le toucher, donc les films d'arts martiaux, Bruce Lee, Mad Max, bien entendu, toutes ces choses qui, lui, l'ont attrapé en plein cœur, et puis qu'on voit les choses qu'il a aimées au fur et à mesure, on voit par exemple Ken Chirou passer d'un espèce de Bruce Lee Mel Gibson à de plus en plus un Stallone, et donc, c'est, pourquoi il y a autant d'émotions, c'est que c'est vraiment, déjà, c'est une histoire poignante, les gens ne le savent pas, c'est une histoire d'amour plutôt, et d'amour au sens large, c'est pas qu'une histoire d'amour entre un homme et une femme, c'est une histoire d'amour de fraternelle, filiale, l'histoire même d'amour de l'humain, ça questionne l'amour de l'humanité et comment on fait pour aimer cette humanité, il y a plusieurs méthodes pour aimer l'humanité, pour l'amener à évoluer, est-ce que c'est la manière forte, est-ce que c'est la manière douce qu'il faut, et ça pose plein de questions comme ça, donc, voilà pourquoi ce trait est si distinctif, et pareil, je vais donner une anecdote, Kentaro Miura, l'auteur de Berzer, qui est décédé il y a peu de temps, qui n'est pas très vieux d'ailleurs, je crois à 63 ans, il me semble, et qui disait, dans plusieurs interviews, mais comment vous faites pour dessiner, et il disait, en fait, j'essaye de mettre autant d'émotions dans mon dessin que dans ceux de Tetsuo Hara, dans Okuto no Ken, donc lui-même, en tant que dessinadaire, avait vu cette émotion, donc moi, je ne suis pas dessinateur, je ne pourrais pas en dire plus, mais je pense que c'est tout ça qui a fait que, même, certaines planches sont spéciales, c'est-à-dire qu'on ressent l'émotion, on parle par exemple souvent des planches de la mort d'un des personnages qui s'appelle Ray, qui meurt et qui était un protagoniste très important et Bronson le fait mourir, Bronson ne rigole pas avec ses personnages, il les fait mourir quand il a décidé de les faire mourir et ça a été un traumatisme pour Hara, la mort de Ray et ça se voit quand il la dessine, je le trouve. Il le dit, c'est rigolo parce que tu disais oui, moi je dis Ken le survivant, alors en France, on appelle la série Ken le survivant et même dans la première édition du manga par J'ai lu, il y a marqué Ken le survivant, si je ne dis pas de bêtises, de mémoire comme ça et en effet, dans ces volumes reliés, il y a toujours un petit mot de l'auteur et Hara intervient pour dire que ça l'avait vachement touché la mort de Ray, il fallait qu'il parte et ça lui a fait vraiment quelque chose. Ce qui est rigolo aussi, c'est que même les animateurs, quand ils ont dû adapter les morts en dessin animé, eux-mêmes étaient tristes, Hironobu Saito disait même qu'il avait pleuré pour ses personnages et c'est rigolo aussi parce que Tetsu Hara, il aime bien mélanger des acteurs de films pour les mettre avec son style dans son manga et il dit souvent que s'il pouvait dessiner Kenshiro, il le mettrait de partout et c'est un petit peu vrai parce que si ce n'est Okuto no Ken, il a fait aussi du Keiji, du Slotten no Ken, du je ne sais plus quel nom, Cyberblood, et il adore, adore mettre Kenshiro de partout, c'est simple, on le met dans une série, on le met une perruque, ça pourrait être un... Kenshiro, c'est son modèle type d'acteur qui pourrait s'adapter selon les récits. Et oui, et puis, comme il a la figure paternelle du monsieur Bagarreur, il s'est aussi entouré de séries qui avait ce mec fort, solitaire un petit peu, il cite Kamen Rider, et oui, en effet, quand on le voit, on croit que c'est un Yakuza qui peut te trancher en deux si tu lui parles mal, mais ce n'est pas vrai parce que même en interview, quand il parle à des jeunes Seiyuu pour parler, enfin les Seiyuu, les comédiens de doublage, on le voit presque timide et c'est super drôle de voir un mec habillé, un Yakuza style, timide, quand il faut parler avec quelqu'un d'autre et du coup, c'est vachement touchant, je trouve. Voilà. Est-ce qu'on peut dire que par rapport... Parce qu'il y a Arabe et aussi Brunson, moi, je voudrais savoir un peu comment Brunson a imaginé cette histoire et qu'est-ce qu'il voulait... Est-ce que ça dit aussi quelque chose ? Là, je parle du manga, après on parlera de la lune, bien évidemment. Est-ce que ça... Un de ses objectifs, c'était aussi de raconter quelque chose, bien évidemment, du Japon de cette époque-là ? Alors Brunson, c'est un personnage qui a un parcours complètement différent, c'est quelqu'un qui vient du petit proletariat paysan du Japon d'après-guerre, qui est arrivé, qui a été dans l'armée, qui a été militaire de carrière, qui est tombé dans le scénario du manga un petit peu par hasard parce qu'à l'armée, il y avait un autre grand mangaka qui s'appelle Motomiya qui l'a rencontré, qui l'a mis, celui qui a fait Ipiki 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 Daikidei Sho, donc c'est un peu le papa du genre furieux, du genre du manga de bagarre, le furieux, c'est Rakaï Blues par exemple, pour ceux qui est aujourd'hui le style furieux, et donc il l'a mis un peu, lui, il ne savait pas trop quoi faire en sortant de l'armée, et puis il avait son copain d'armée qui lui était devenu une star du manga, un mangaka de renom, et qui l'a fait travailler comme scénariste, donc il a essayé ça, il s'est retrouvé un peu par hasard là-dedans, et c'est quelqu'un vraiment qui est parti du plus bas, donc c'est quelqu'un qui est très roublard, et puis qui le met en avant, ça, donc c'est vraiment pas du tout le même genre de personnage, c'est quelqu'un de très fort en gueule, c'est quelqu'un qui se dépeint même parfois comme quelqu'un de vénal et d'intéressé, les choses qu'il n'est pas forcément plus que les autres en fait, mais bon, qui tient un peu ce personnage, donc c'est quelqu'un qui est complètement différent de Hara, et en fait dans son manga il y a plein de choses qu'on voit, et qui se rattachent à, alors ça parle plus du monde que du Japon, alors il a fait des choses dans son, il a fait des choses qui parlent réellement du Japon et de la situation du Japon, c'est quelqu'un qui a un discours plutôt ambigu, on ne sait pas trop s'il est nationaliste, s'il est revanchard, s'il ne l'est pas, s'il dit des choses sans les dire dans ses mangas, mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, mais lui-même à caisse, à Bourgonson, c'est que ce manga-là il est écrit en 1983, il court tout le long des années 80, c'est-à-dire qu'on est en pleine guerre froide et on a quand même, c'est la question que pose le manga Okutonoken, c'est comment on dirige les hommes, comment on dirige les hommes, est-ce qu'on les dirige en délibérant, en les écoutant ou est-ce qu'on les dirige par la force, comment l'humanité on peut la faire marcher droit dans un monde sauvage, dans un monde sans loi, dans un monde sans pitié, qu'est-ce qui est le mieux pour les hommes et ces deux visions-là s'incarnent en Rao, qui est le frère de Kenshiro, qui lui pense que pour mener les hommes au salut il faut la force et la terreur et à côté on a Kenshiro qui est amené à amener les hommes au salut sans le vouloir forcément, c'est un peu un anti-héros par la bienveillance et l'amour et donc on a très vite on voit très vite qu'en pleine guerre froide on comprend très vite que le message je rappelle que la guerre froide pour les plus jeunes c'est une période où on a deux modèles idéologiques qui s'opposent on a les démocraties à l'occidentale avec en tête les USA et le système communisme à la mode stalinienne les communismes il y en a des centaines je ne vais pas faire des cours de géopolitique des politiques ici mais enfin voilà le modèle stalinien n'était peut-être pas le plus libertaire qui a existé et qui a été inventé au niveau des communismes et donc c'était ces deux visions de la société qui s'affrontaient et qu'on retrouve là-dedans mais Brunson lui il écrit ça à l'instinct de semaine en semaine et il y a plein de choses qu'on lui dit et quand il dit c'est vrai mais c'est exactement ça mais à ce moment-là je ne le voyais pas ça donc c'était quelque chose qu'il a fait de manière très inconsciente en fait mais c'est vrai que ouais dis moi je t'en prie non je disais que tu disais que Brunson il aimait bien se donner un genre et c'est vrai c'est vrai des fois en interview il va dire que s'il devait être un personnage de Okuto no Kan il serait Jaggi Jaggi le le petit comment dire canard le méchant petit canard des frères du Okuto qui qui est vraiment mauvais perfide jaloux et il se décrit comme tel et récemment même il disait que oui il faudrait être un mec comme Jaggi pour pouvoir s'en sortir dans cette société actuelle mais il y a toujours Ara qui n'est pas trop loin pour dire il dit des conneries il n'est pas comme ça et pour Peronson c'est quelqu'un qui va faire des dons de plusieurs millions de yens à sa ville pour monter des donner de l'argent à des écoles d'art ou des trucs comme ça donc c'est rigolo il se dit crapule mais c'est un joli coeur et si j'ai bien compris l'anime va arriver pendant la création du manga c'est pas quelque chose qui arrive après c'est après en 84 et pourquoi pourquoi tout de suite on se dit il y a quelque chose à faire de ce manga c'est un truc qu'ils font souvent les japonais c'est pas Okuto No Ken qui a inventé cela alors Okuto No Ken donc ça sort en 83 le premier chapitre le premier volume aussi et le 11 octobre 84 il y a le premier épisode de la série animée qui va intervenir qui va être assez assez ouf d'ailleurs les gens vont trouver ça ouf et pour de bonnes raisons parce que derrière il y a Toei Animation qui est un des gros studios japonais d'animation mais pas que animation d'ailleurs qui va intervenir avec un staff qui vient pas de nulle part et qui qui vont s'occuper d'adapter tout ça mais c'est intéressant ce que tu dis c'est que en fait ils vont faire une adaptation d'un manga qui est toujours en cours alors comment ça va se passer et bien souvent ils vont ralentir ou créer des histoires annexes qui n'existent pas ce qu'on appelle des fillers pour un petit peu faire patienter le manga qui prenne de l'avance pour ensuite adapter les gros arcs bien comme il faut par la suite après il faut savoir que c'est une décision qui se fait aussi très rapidement parce que au Kotonoke dès le début il bat des records de vente il a fait battre sur plusieurs numéros des records de vente au Weekly Shonen Jump à la Shoesha il a ramené beaucoup d'argent donc c'est un manga qu'on a très vite il s'est très vite décidé de l'adapter en animation parce que c'était un succès phénoménal parce que c'était un succès phénoménal parce que c'était quelque chose de complètement nouveau au niveau graphisme déjà c'était pas du tout ce qu'on avait l'habitude de voir dans du Shonen et puis même au niveau de l'histoire c'est une histoire tragique c'est une histoire c'est pas une histoire de Shonen ça veut dire Kenshiro il sauve pas les gens il sauve les gens parce que quand il voit des injustices il les combat mais je veux dire tous ceux qui sont autour de lui meurent ce qui est quand même pas le cas d'un héros du Shonen normalement qui est censé sauver ses amis et ceux qu'il aime Kenshiro il sauve pas les gens il évolue dans un monde sans pitié lui-même il est triste voire dépressif désabusé c'était quelque chose qu'on avait jamais vu et qui a surpris public de manière positive alors il y a eu bien sûr des critiques sur la violence de l'anime mais qui fait partie du monde créé dans Okutonoken qui serait pas le même sans cette violence et cette cruauté et donc c'est pour ça qu'on a très vite adapté ce manga aussi on n'a pas attendu mais c'est pas le seul bien sûr mais c'est parce que c'était un succès commercial inédit même au niveau des ventes pour la Shueisha et le Weekly Shonen Jump c'est à dire le magazine dans lequel il paraissait c'est vrai que Kenshiro c'est un héros de circonstance c'est à dire que c'est pas quelqu'un qui met sa cape et qui va aller taper les méchants parce que il veut qu'il y ait la paix dans le monde non non déjà la base même du manga c'est où est ma meuf on me l'a enlevé et on marche dans un désert il fait chaud il a soif il s'est fait taper par son meilleur ami et ses potes il va marcher il va être fatigué et il va aller de village en village pour essayer de voir si sa nana est quelque part mais déjà il y croit à moitié et en plus de ça on vient lui chercher des noises là où il veut juste marcher et faire sa vie et ben c'est ça Kenshiro c'est un héros qui n'est pas le classique héros de Shonen qui va s'entourer d'amis pour former un groupe et ensuite gagner grâce à la force de l'amitié justement comme on disait l'amitié il ne faut pas être trop trop potable de Kenshiro parce qu'on ne survit pas bien longtemps dans l'histoire avec ce monsieur là donc c'est un sauveur qui a du mal à sauver les gens il sauve le peuple mais par mesure de circonstances or le dessin animé on en parlait pour faire des épisodes filer bien sûr il y a dû avoir des rajouts qui pouvaient être un petit peu un petit peu polchloriques avec des histoires tout à fait nouvelles mais je trouve qu'ils ont réussi à bien l'incarner notre Kenshiro en animation donc on disait que le manga il y avait un reproche c'était la violence comment on fait pour adapter une violence en animé donc il y a eu plein d'idées artistiques qui étaient de la censure cachée mais aussi aussi novatrices que le manga pouvait l'être donc au lieu de montrer des têtes qui implosent en plein écran et se faire rayer de la carte par les plaintes des parents chose qu'il y avait eu quand même finalement on mettait des ombres chinoises ça pouvait être une bonne idée et ça l'a été et du coup c'est devenu iconique donc c'est tous ces petites choses réunies ça faisait que le manga avait été un succès et quand on fait une adaptation c'est pour encore plus faire connaître le manga c'est un support commercial le dessin animé et bien ça réussit à être bon sur tous les tableaux et c'est vraiment comme ça à mon avis la recette de devenir culte quand la série quand l'anime est acheté par AB Productions donc on découvre la série je crois c'est la fin des années 80 si je ne me trompe pas sur TF1 au niveau du club Dorothée je comment dire il y a quand on découvre en fait la série aujourd'hui dans sa version originale et doublée en français là il y a deux choses qui sont complètement j'aimerais vraiment que vous parliez de ça de ce qui s'est passé sur le travail de doublage pourquoi moi je me souviens de quelques épisodes extrêmement plutôt drôles pour le coup très décalés au niveau de l'humour et puis aussi très violents et qu'est-ce qui s'est passé par rapport au doublage est-ce que est-ce que c'est ça en France qui a qui a qui a qui a une certaine popularité au niveau de la série et quelles ont été les répercussions alors le doublage français il part d'une alors c'est pas le premier c'est bon après c'est les années 80 c'est c'est déjà alors il faut remettre les choses dans le contexte des années 80 on est à fond dans la peur de l'invasion des périls jaunes c'est-à-dire de l'invasion de tout ce qui vient du Japon on a des appareils électroménagers bon marché qui arrivent du Japon on a un Japon très fort économiquement donc bon on a des dessins animés du Japon qui nous envahissent donc on est un peu déjà là-dedans il faut savoir ça il faut savoir aussi qu'être doubleur de dessins animés japonais à l'époque c'est pas quelque chose qu'on marque sur son CV c'est quelque chose qu'on fait en cachette c'est pas glorieux pour un acteur c'est pas glorieux pour un acteur de doubler à cette époque-là dans les années 80 des dessins animés donc on le fait parfois même sous pseudonyme voilà donc voilà et il y avait déjà eu donc des incompréhensions culturelles le départ même sur un dessin animé qui s'appelait Muscleman Kinikuman où le personnage arbore une swastika c'est-à-dire une croix gammée qui n'a pas du tout le même sens en Occident et au Japon donc il y a eu des incompréhensions culturelles sur l'animation japonaise déjà ça commence à poser des problèmes là-dessus et puis arrive au koutou no ken où là on a un truc ultra violent c'est vrai un truc qui fait choquer c'est vrai AB Productions achetées à cette époque-là à très bas prix des kilos d'animés ils en ont même acheté qu'ils n'ont jamais passé parce qu'il fallait remplir ils avaient des cases horaires ils avaient tout le mercredi après-midi à remplir il leur fallait du produit et donc ils achetaient tout ce qui marchait au Japon et au koutou no ken marchait donc ils l'ont acheté et là alors c'était Philippe Augouze le maître d'oeuvre du doublage et sa bande de doubleurs qui étaient des comédiens professionnels on trouvait ça on crut voir des swastikas aussi là au koutou no ken alors qu'il n'y en avait pas des croix gammées pour eux et des nazis qu'il n'y avait pas ils ont dit que c'était ultra violent que ce n'était pas possible un truc un truc nazifiant ultra violent ils ne le feraient pas à part si ils pouvaient le tourner en dérision c'est-à-dire faire ce qu'ils voulaient du doublage et donc comme AB Productions s'en fichait comme de l'an 40 tout ce qu'ils voulaient c'était pouvoir passer les dessins animés qu'ils avaient acheté ils se sont amusés à complètement pervertir l'ambiance du dessin animé en faisant un doublage complètement loufoque ils se faisaient des paris tiens toi tu vas prendre le mot cuillère tu vas essayer de nous le placer et tout ça et donc ça a participé en France aussi au mythe de la série qui aident le survivant c'est ce doublage complètement farfelu est-ce qu'il est très respectueux de l'oeuvre de la Toé et de Harrod Bronson je ne pense pas mais c'est comme ça que ça s'est passé et que ça participe finalement ce doublage est devenu mythique parce qu'il est complètement abracadabrantesque mais ça s'est fait aussi dans ce truc on a des politiques qui sont montées au créneau Ségolène Royal qui a même écrit un bouquin quasiment sur Okuto Noken qui s'appelle Le ras-le-bol des bébés à peur où elle disait mais regardez ce qu'on fait regarder à nos enfants je rappelle je l'ai dit dans un autre endroit qu'on criait sur la violence de Okuto Noken on criait sur l'érotisme de Nicky Larson dans une émission où on avait quand même des séries françaises comme Salut les musclés où on voyait une bande de quinquagénaires qui ne pensaient qu'à aller se trouver une petite nana à se mettre dans le lit là ça choquait personne quand c'était Framboisier et Bernard Minet parce que quand c'était Nicky Larson c'était grave par contre parce que peut-être qu'il était trop japonais j'en sais rien donc voilà c'est aussi il faut remettre tout ça dans ce contexte là et surtout à cette époque là comme encore beaucoup de gens peuvent le penser dessin animé il faut que ça soit obligatoirement pour les enfants en fait dessin animé c'est égal pour enfants et quand tu vois Ken le survivant Okuto No Ken arriver avec des épisodes où justement on mélangeait avec la série Kinikuman qui était produite par le même studio d'animation Toei Animation et voir des personnages dans Okuto No Ken habillés en militaire et qui jouaient le rôle de méchant et qui tuaient des gens de la population ils se mélangeaient dans leur tête et ils se disaient sûrement que c'était les mêmes personnages donc ils ont vu des Zwatiska dans une série et dire que c'était dans Okuto No Ken en tout cas il y a eu une prise d'otage qui a été faite par l'équipe de Philippe Haugou c'est soit on déconne on fait tout en dérision soit on le fait plus on le fait pas et il n'y aura plus de diffusion de la série alors ce qui est important c'est que c'est pas arrivé tout de suite c'est au départ ils ont doublé les personnages un peu normalement puis après c'est là plus tard ils ont commencé à faire les blagues et ce qui est drôle c'est que alors ce qui est drôle non c'est que la série est culte pour ça ce qui lui donne une réputation de série qui déjà de loin on pouvait dire que c'était juste de la baston mais en plus si les dialogues sont rigolos on fait perdre les lettres de noblesse à cette série chose qu'en Italie par exemple ils n'ont pas eu ce doublage loufoque et c'est l'équivalent de Dragon Ball Z en termes de popularité chez nous il y a encore des festivals avec leur générique Ken El Guerrero je ne sais plus comment ils disent Il Guerrero bon bref pardonnez-moi amis italiens et Ken il y a une communauté bien plus importante chez eux que chez nous et je pense je ne sais pas je ne veux pas inventer c'est que mon opinion que ça n'a pas que joué en la faveur de faire de faire rire dans les dialogues mais en tout cas c'est ce qui nous a permis de l'avoir et aujourd'hui on peut la retrouver dans de bonnes conditions avec la version originale sous-titrée en français une partie de la série de l'époque c'était arrêté il restait 20 épisodes à doubler il y a eu d'autres comédiens de doublage qui sont venus dessus qui ont fait un travail sérieux je rajouterai qu'en 1986 sort un film de Ken le survivant Hocto no Ken le film où les comédiens de doublage français n'ont pas fait les blagues et ça donne une version française correcte qui ne tâche pas avec des blagues à tir larigot alors les blagues c'est des jeux de mots vraiment vraiment nuls c'est à dire qu'un des personnages s'appelle Toki alors quelle heure il est Toki tic tac Toki on y va c'est où sont les nuages ah tu m'as frappé dans les nuages c'est très 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 ridicule alors ça fait rire et je vous encourage à aller voir les compiles qu'il y a sur Youtube un des protagonistes qui se suicide le personnage il dit mais qui qui appelez-moi qui a construit cette rambarde appelez-moi l'architecte tout était parti en dérision pour faire rire et malheureusement on perd tout enjeu dramatique et on parlait d'amour et de côté sérieux et de toute la beauté de cette série elle s'envole avec ça néanmoins je rajoute encore un petit truc c'est que il y avait quand même une volonté de faire rire autrement avec le dessin animé c'est que l'équipe de production mais aussi Ara Buhonson voulait faire des morts et des implosions qui pouvaient être tellement absurdes qu'on pouvait trouver ça drôle donc le but c'était de montrer aussi des implosions et le fait que les personnages implosent était rigolo mais jamais jamais il y avait des jeux de mots pour faire rire quand il y avait une petite fille qui se faisait tuer par un voleur dans le désert jamais mais voilà il y avait quand même un décalage c'est pour ça que des fois on me dit oui mais un jour on a parlé de la version française à Ara et Ara aurait dit ah bah c'est cool je crois pas qu'il aurait pu dire le contraire quand t'es devant une caméra bah tant mieux mais je crois pas non plus qu'il ait compris à quel point son oeuvre avait été trahi donc voilà lisez le manga on a une belle traduction et l'anime qui est disponible je crois sur des plateformes de streaming légal ou en physique bénéficie d'un sous-tit français très 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 fidèle voilà juste rajoute je rajoute je vais pas prendre trop de temps mais je rajoute aussi sur le contexte de ses traducteurs ça va bon Philippe Pogouze il est décédé aujourd'hui donc il repose en paix c'est des gens aussi qui sont nés c'est aussi quelque chose de générationnel il faut se rappeler que c'est des gens qui sont nés juste après la guerre ou pendant la guerre et il faut se rappeler que le Japon c'est l'allié de l'Allemagne donc quand ces gens qui sont nés qui ont grandi qui se sont fait éduquer par ça qui ont grandi sur les restes de ça bah ils voient des swastikas bah ils délirent mal quoi il faut aussi le comprendre alors la solution qu'ils ont trouvée n'était pas terrible moi je l'accorde mais il faut remettre tout ça dans un contexte dans un contexte c'est à la même époque quand un film chinois sortait vous avez Drunken Master qui sort on l'appelle le chinois se déchaîne tape pas dans je ne sais plus quoi tape pas dans mes baguettes donne moi du riz enfin on avait tous ces titres par fou ouais ouais c'est vrai donc voilà c'était la même époque donc c'était pas je veux dire ce qui venait d'Asie on ne le respectait pas c'est pas plus compliqué que ça donc on en faisait ce qu'on voulait et ça ne gênait personne bon bah depuis les choses ont été arrangées donc maintenant ça fait partie de l'histoire si je me souviens bien mais peut-être que je me trompe le personnage le méchant comme on dit Raoul était traduit par Raoul c'est ça ? ouais alors Raoul Julia ils avaient francisé les prénoms mais ça ils le faisaient souvent Nicky Larson il s'appelait au cinéma donc Raoul c'est un peu bizarre c'est vrai que Raoul Raoul en fait ça vient de la version italienne je crois d'accord ça encore on va dire que c'est une européanisation ou une francisation des noms c'est pas ce qu'il y avait de plus outrancier dans leur dans leur exactement exactement Olivier Tom Olivier Aton qui est 100% japonais Thomas Price Mark Anders et Wakabayashi Genzo c'était francisé comme ça ouais 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 il y a peu ça on va rester dans les petites anecdotes pas forcément utiles mais le générique de Olivier Tom ça vient du générique de Lupin 3 en Italie c'était la musique vient de là-bas on l'a pris on a changé on l'a mis pour Olivier Tom donc tout se transformait tout se changeait on s'est changé les types et ça faisait des choses cultes je ne sais pas si c'est déjà fait mais il y aurait un travail énorme à organiser sur les coulisses de tout ça de tous ces années dans les années 80 parce que c'est lié au milieu fin 80 donc il y aurait quelque chose on va devoir malheureusement clôturer cette émission mais je voudrais quand même terminer sur on n'a pas dit grand chose je l'avoue je le dis je le répète le livre important il est là vous avez toutes les informations qui sont dans le descriptif de cette vidéo donc procurez-vous parce que ce que j'ai omis de dire c'est qu'il y a un véritable travail de recherche sur les références par exemple sur le niveau de la littérature de la peinture sur plein de choses mais j'aimerais bien qu'on termine sur juste une petite question vous en avez un peu parlé ce serait bien aussi de nous expliquer un petit peu et l'héritage de tout ça comment se traduit l'héritage de Okuto Noken à l'héritage de Okuto Noken déjà Okuto Noken c'est quelque chose qui perdure c'est aujourd'hui pour les 40 ans on nous a annoncé il y a quelques mois maintenant une nouvelle série c'est quelque chose qui se continue aussi parce que la licence se poursuit avec des Soten Noken Soten Noken Regenesis qui sont des spin-off si je simplifie donc la franchise elle elle continue et puis Okuto Noken a laissé sa trace comme je l'ai dit dans des oeuvres dans des oeuvres majeures du manga actuel telles que Berserk je veux dire Kentaro Miura il n'y a pas un interview qu'il fait où il ne cite pas Okuto Noken tous ceux qui ont lu Jojo Bizarre Adventure savent à quel point Araki doit des choses à Ara et d'ailleurs l'affirme enfin je veux dire Okuto Noken a laissé sa trace dans plein de choses a laissé sa trace dans Baki avec ses histoires familiales et ses combats dantesques et puis ces gens surmusclés enfin voilà c'est un animé c'est un animé et un manga qui ont façonné pas tout bien entendu je n'ai pas dit que tout dérivé dans Kuto Noken mais qui ont laissé une grande trace donc il y a c'est vraiment c'est une série déjà d'une qui se poursuit aujourd'hui et c'est une série qui a un héritage en plus dans de grandes oeuvres dans des grandes oeuvres du manga et de l'animation aujourd'hui encore on l'a dit un nouvel animé va arriver pour les 40 ans de la franchise et on parlait aussi de Kinikuman Muscleman tout à l'heure il va y avoir aussi un nouvel animé Kinikuman donc quelque part 40 ans plus tard on va revivre les deux séries en parallèle qui vont sortir en même temps pour je crois l'année prochaine on l'attend beaucoup au tournant cette série parce que on aurait pu parler de comment évoluer la série en film et les OVA et qu'est-ce qu'il en restait et bien il y a plein de choses qui arrivent il y a plein de choses qui arrivent il y a déjà eu le jeu aussi jeu vidéo au couteau Noken fitness chez nous et c'est vrai que pour être tout à fait honnête Ken le survivant il y a un petit peu de partout même dans des oeuvres dont on soupçonne pas comme Vinland Saga Makoto Yukimura parle beaucoup de Tetsuara et son influence et le fait qu'il regardait Okuto Noken en animé tout le temps mais Okuto Noken aussi pour se faire peut-être un peu accepter par la nouvelle génération a été tourné en dérision avec beaucoup de séries parodiques de Okuto Noken parce que c'est vrai que c'est facilement parodiable Okuto Noken il y a plein il y a plein de séries un peu rigolotes où justement on parlait de Soten Noken Regenesis qui sont des séries qui sont sérieuses mais il y a aussi beaucoup de spin-off notamment Amiba un méchant un peu qu'on connait un clone de Toki qui va vivre un manga du genre Isekai Souser qui est fan de Kenshiro on a Dede Okuto Noken avec Kenshiro Rao et Toki qui sont dans il n'y a pas eu l'apocalypse ils sont au chômage en train de chercher un boulot donc j'espère qu'avec la nouvelle série qui arrive on va reprendre Okuto Noken au sérieux et qu'on va nous livrer un bel animé et on attend ça au tournant dans les arcades That's where I long to be with my three good companions just my rifle pony and me qui sont en train de se qui sont en train de se Sous-titrage FR ?